Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser la valorisation des différents travaux que vous avez faits lors de la séance 3, 4 et 5 en réalisant un bloc diagramme présentant l'occupation du sol de la commune de Lude ou de Trépaille selon le secteur que vous avez étudié. Précédemment, nous avions créé la base de données répertoriant l'occupation du sol par parcelles et dans un deuxième temps, vous aviez digitalisé les différents polygones constituant la commune. Ici, je vous présente le résultat final, qui est un bloc diagramme présentant l'occupation du sol de la commune de Lude en 1830 d'après le cas d'as Napoléon. Ici, on est sur une mise en page qui est quand même relativement simple, qui a été réalisée en fait en extrayant la légende de ArcMap. Le bloc diagramme, c'est un petit montage à partir de ArcSense, qu'on verra à la toute fin. Et le reste, c'est des ajouts qui ont été faits directement à partir de Adobe Illustrator. Donc, l'objectif de la journée, ça va être de ressortir ce bloc diagramme uniquement. Après, si vous avez le temps, vous pouvez venir, soit mon bureau, utiliser le logiciel, soit vous avez les logiciels où vous avez Gimp, où vous avez InScape, qui vous permettra ensuite de faire ce type de mise en page. Pour réaliser cette figure, la première étape, c'est de créer un champ de concordance entre notre table attributaire de nos différentes sections et notre table attributaire du fichier Excel qu'on a saisi. Simplement pour l'observer, on va ouvrir les deux. Ici, la table Excel, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit plus devant et j'ai choisi la feuille 1, puisque c'est elle qui contient les différentes données. On se rend compte qu'on a notamment la commune, la section, donc A, B, C, D, etc., les parcelles, l'occupation 1, 2 et 3, parce qu'il y a jusqu'à trois occupations différentes. Et je vous le dis, a priori, ce n'est pas le cas. On n'en a toujours qu'une, parfois deux, mais c'est quand même très rare. Il est fort probable que si vous en ayez deux, ce soit une erreur. De l'autre côté, on a les différentes sections que je vous ai regroupées. Je les ai regroupées, vous aviez l'Ude A1, A2, A3, A4, etc. Je les ai regroupées sous un seul titre, qui est l'Ude A. Et si on l'ouvre, on se rend compte qu'on a déjà ce champ-là, parce que je l'ai déjà créé. On va le supprimer pour vous montrer ensuite comment on va le créer. On se rend compte qu'on a simplement l'information de la couche. A2, A3, A4, etc., parce que c'est la couche depuis laquelle j'ai fusionné. On a le champ d'identifiant unique, qui est finalement le numéro de parcelle. Et ce champ-là, qui est finalement juste un chiffrage unique pour chaque polygone. Et ça, c'est vraiment le numéro de parcelle. On nous dit aussi d'où vient la couche, mais ça, c'est l'outil fusionné, enfin combiné, de QGIS qui nous a mis ça dans la table. En tout cas, on n'a rien qui nous permette d'avoir un lien direct entre ces polygones-là et cette table-là. Par contre, si on observe bien, on se rend compte qu'on a la section A, parcelle 1, section A, parcelle 2. Et là, je ne devrais pas le fermer à chaque fois, on a tout ça qui est toujours de la section A. Et on a aussi parcelle 1, parcelle 2, parcelle 3. La parcelle 2, par exemple, correspondrait à A2 au verger. On va donc créer un nouveau champ, ici, en cliquant là, addField. On va l'appeler id.com, parce que ça sera l'identifiant commun. On va mettre un petit majuscule, voilà. en texte, qui sera l'identifiant commun entre cette table-là, celle de la table attributaire de notre LUD A, et la feuille. On va ensuite ouvrir le field calculator. Yes. Et là, l'expression est un petit peu compliquée, mais vous allez le refaire en faisant ce que je dis, donc ça ne va pas être si compliqué. On va mettre ce truc-là, avec les deux petits apostrophes, on va marquer A majuscule derrière, fin de deux petits apostrophes. Si on clique déjà comme ça, ça va venir peupler dans tout notre champ, la lettre A. Donc là, on voit que ça ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que j'ai 13 entités de sélectionnées, et donc ça a été le faire que sur les 13 entités sélectionnées. Donc on va refaire la même chose en désélectionnant tout. Vous voyez, je suis venu cliquer ici pour désélectionner ce qui était sélectionné. Fils calculator, oui, ok. Et tout est calculé. Donc idéalement, c'est bien d'ouvrir la session de mise à jour quand vous faites ça, parce que ça vous permet, au cas où vous vous trompez, de fermer la session de mise à jour, et de ne pas sauvegarder les modifications. Là, puisqu'on l'a fait en cliquant directement, et en faisant ça, il nous dit, ah bah oui, vu que la session n'est pas ouverte, les modifications sont définitives, et qu'on a mis oui, dans ce cas-là, elles le seront. Donc, si on voulait faire une opération dans cette cellule-là, on pourrait, par exemple, dire de prendre le champ ID plus X est égal à OID.com. Là, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on veut, c'est créer un autre type de calcul. C'est plutôt de l'assemblage de texte, c'est-à-dire qu'on va dire, affiche-moi A quoi qu'il arrive, et, à la suite, tu m'émets la valeur du champ ID, qui est le champ qui est ici. Et si on fait OK, cette fois-ci, vous allez voir, ça nous fait bien des champs qui sont A1, A2, A3, A4, A5, etc. Et donc, on a bien chaque numéro de parcelle. Là, on peut constater qu'il y a probablement une petite erreur sur ces deux parcelles-là. Je vous laisserai les corriger si vous le souhaitez. Comme ici, le fait d'avoir 4-0, c'est aussi un peu louche. Mais bon, disons que j'ai dégrossi de façon à ce que vous puissiez tous faire quelque chose. Mais si vous voulez aller plus loin, libre à vous. Maintenant, il va falloir faire la même chose sur le champ LUT B, LUT C, LUT D et LUT E. Donc là, je vais le faire devant vous, mais en vitesse accélérée. Ici, je vais venir mettre à la place de ID le champ Object ID, puisqu'il semble, au vu de la répartition des IDs et des Object ID, que ce soit l'Object ID qui correspond au numéro de parcelle. Petite erreur, on désectionne tout, on refait l'étape. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, puisque vous pouvez constater ici qu'on a, par exemple, deux parcelles numéro 3, avec le ID, qui sont l'une à côté de l'autre. Peu probable qu'il s'agisse parcelles homologues, puisque, en général, quand on en a deux qui ont le même nom, c'est qu'elles sont l'une en face de l'autre, à la limite, et qu'il y a une route qui les sépare. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, on choisit bien de noter, dans le fil calculator, le E et l'Object ID. Une fois que c'est réalisé, on peut tout déselectionner. On va ensuite venir fusionner nos différentes couches pour en créer une seule et unique. Donc, Geoprocessing, Merge, ça va être combiné en français. Et on va venir sélectionner nos différentes couches. On a dit tout à l'heure que, de toute façon, le seul champ qui nous intéresse, c'est l'UdeAIDCOM. Donc, à la limite, ce qu'on peut même faire, pour ne pas s'embêter, c'est venir délèter les différents champs qui ne nous intéressent pas. Voilà. Et juste laisser ça. On va appeler ça, tout simplement, tout simplement, l'UdeAIDCOM. CN pour KDAS Napoléon. SHP. On sauvegarde. On a nos identifiants communs qui vont être fusionnés. Et on fait OK. Donc là, la couche vient d'apparaître. On dézoome voir si ça fait l'intégralité. A priori, ça a fonctionné. Hop. On supprime. On ouvre cette table. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'on a nos 4009 sélections avec les identifiants. Donc, c'est super. Maintenant, il va falloir aller faire la même chose dans le tableau Excel. Et donc, on peut ouvrir la table tributaire ici et se rendre compte très rapidement qu'on ne peut pas ajouter de champ. C'est parce qu'en fait, dans ArcGIS, on ne peut pas modifier un fichier Excel à l'extérieur, enfin, depuis le logiciel ArcGIS. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est soit de passer par Excel pour recréer le même champ, si vous connaissez les requêtes SQL pour ça ou quoi. Ou juste les petites commandes. Enfin bref, peu importe. Ou sinon, de sélectionner l'intégralité des entités. Vous voyez, là, il vous dit il y en a beaucoup. Alors, du coup, ça va être long, mais ce n'est pas si long. Et on va venir ensuite exporter cette donnée-là. Donc, select all record. Donc, toutes les données sélectionnées. Et on va venir le mettre dans notre fichier LUT. C'est bien ça. On va le mettre sous forme de DBASE TABLE. Et on va l'appeler OCCUP SOL. On sauvegarde. On fait OK. C'est magnifique. On l'ajoute au dossier. Et on peut le refermer. À partir de là, on peut l'ouvrir pour valider que c'est bon. Tout est bon. Et on peut surtout supprimer celle-ci qui n'est plus utile. Cette fois-ci, on va pouvoir rajouter un champ qu'on va appeler ID OCCUP. comme notre table. On va mettre texte. On fait OK. Et cette fois-ci, on fait un clic droit dessus. File calculator. Yes. On vient choisir notre parcelle. Attendez. Notre section. Et parcelle. De cette façon, en faisant OK, on va avoir les A1, A2, A3, etc. B1, B2, B3, B1000, etc. A voilà. Maintenant, on a un champ qui est commun entre nos deux tables. Donc la table, l'UdeCN, avec les A0, A100, A10, etc. Les A1, A2, etc. Ici. On va vouloir... Ah, vous voyez, je ne les ai même pas prêts. Pareil. Bon, tant pis. Faudra bien se rappeler que c'est ID COM dans l'UdeCN et ID OCCUP dans Occupation de sol. Idéalement, il faut mettre deux fois le même. C'est un peu débile. Mais bon. Ce n'est pas très grave. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, on va faire la liaison entre ces deux couches. Ce que l'on veut, c'est venir ajouter dans cette table-là les champs correspondants à l'occupation. On pourrait mettre l'occupation 1, 2 et 3, mais on va juste s'occuper de l'occupation 1 qui est celle qui est remplie entièrement. Donc, on va faire un clic droit. On ouvre la table. On va rajouter un champ qui va s'appeler Occupation avec du texte. OK. Ensuite, on va faire un clic droit sur l'Ude. On va aller dans Joint et Relation. On va cliquer sur Joint, ce qui va permettre de créer un joint entre deux choses. Donc, soit avec une table, c'est notre cas puisqu'on veut l'occupation du sol, soit par sa localisation spatiale. Ça, c'est quand vous avez une couche en fond. Nous, ici, le seul truc qu'on a, c'est une table. Donc, on va choisir Table. La première question, c'est choisir un champ qui permettra de faire le lien entre notre couche actuelle et la suivante. Donc, ici, on sait que c'est ID.com. Et on va les choisir comme couche avec laquelle fusionner notre table Occupation du sol. Et on va venir sélectionner dans cette couche-là le champ ID.occupe qui correspond à ID.com. On peut soit garder tous les enregistrements, soit garder uniquement ceux qui matchent. Nous, on va garder tous les enregistrements pour voir, justement, le nombre qui ne vont pas matcher. On fait OK. Là, il nous dit que tout n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave et qu'il n'est pas indexé. Du coup, ça va être un peu long. Donc, on lui dit OK, vas-y, indexe-le. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater ? Eh bien, qu'on a un certain nombre, notamment le A0, qui ne va pas retrouver en face de données dans l'autre table. Parce que si vous comprenez bien ce qui se passe ici, on est venu rajouter à notre table de l'UdeCN, qui est cette table-là, la table homologue dans Occupation du sol. Sauf qu'évidemment, sur les quatre premières données qui étaient A0, elle n'a pas retrouvé d'homologie en face. Ce qui fait qu'il n'y a pas de données. Par contre, à partir du A1, là, on est correct et on retrouve bien le fait que c'est de la terre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir prendre l'occupation qui est ici et venir la coller dans la colonne ici. On le fait parce que là, le joint qu'on a fait, c'est un joint qu'on peut supprimer en deux secondes. On fait un clic droit ici, joint et relation, on retire le joint, on retire tous les joints et c'est fini, il se disparaît la table à droite. Et nous, on veut vraiment garder ce caractère-là. Donc, on désectionne tout pour éviter de juste modifier certaines cellules. On va dans le calculateur de champs, on met toujours oui et on va lui dire qu'on veut que dans la colonne occupation, il aille chercher dans la couche occupation de sol, l'occupation. On fait OK, OK. Et il va venir tout nous remettre. Il dit qu'évidemment, ça ne marche pas pour tout le monde parce que notamment ici, le 1030, elle n'a pas retrouvé d'homologie. Pareil pour les A0. Donc, une fois que ça s'est réalisé, on va venir décocher tous les joints. De cette façon, on peut regarder le nombre qui n'ont pas fité. Finalement, très peu puisqu'on a 44 entités sur 4009 qui n'ont pas fité. Donc, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que ces endroits-là, on ne va pas retrouver d'homologie. C'est très probablement parce que vous n'avez pas saisi les bons identifiants soit au niveau de la table ici. Soit là qu'on a E41, très peu probable qu'il n'y ait pas d'E41. Donc, soit il n'était pas présent dans l'état de section, ce qui est peu probable mais ça peut arriver aussi. Soit vous avez oublié de le saisir. Vous voyez, c'est un moyen rapide d'aller vérifier ensuite dans les états de section et de savoir d'où vient l'erreur. Donc, peu importe, finalement, 44, ce n'est pas énorme. on fera ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre en place une symbologie. On va aller double-cliquer sur notre couche. Symbologie, catégorie, occupation, all features, enfin, all values. Vous voyez, ceux-là, je maintiens contrôle comme ça, je sélectionne les deux. Je clique droit dessus, je les retire. Ensuite, on va avoir le bâti que par exemple, je vais mettre en rouge. et on va faire une mise en page qui est à peu près correcte. D'ailleurs, ici, j'en ai profité pour rassembler les choses, remettre un petit peu d'ordre dans les noms d'occupation. J'aurais pu corriger, enfin, corriger les photographes, rajouter par exemple les articles sans circonflexe et tout. Enlever, notamment, ce genre de choses, même si c'était utile dans la table attributaire, là et au niveau des labels, ce n'est pas nécessaire. Donc, on voit qu'on a l'intégralité des choses. Il nous manque, cela dit, quelques polygones par-ci, par-là et surtout, on peut se rendre compte quand on met des couleurs et qu'on ne met pas de contours, qu'il y a quelques petites erreurs au niveau de la digitalisation. Là, ça se voit quand même au premier coup d'œil. Peu importe, ça ne se verra pas si fort à la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien la partie où il y a des maisons, où il y a de l'activité, comparée aux parties qui sont plutôt viticoles, en violet, agricoles, en marron et forestières, en vert. Donc, on a bien trois zones et vous verrez par la suite qu'elles ne sont pas placées par hasard. Après, moi, je vois certaines choses qui me sautent un peu à l'œil et qui me questionnent où j'aurais tendance à penser qu'il y a des petites erreurs, mais bon, ce n'est pas très grave. Par exemple, des parcelles de terre pile-poil au milieu d'un ensemble de vignes, un petit peu bizarre, ça pose des questions, mais bon, ce n'est pas très grave. Et puis, voilà. Donc, à partir de là, on va venir enregistrer cette symbologie-là parce qu'on va la conserver pour la réappliquer ensuite. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on fait un clic droit sur la couche et on va faire Save as Layer File. Je ne sais pas exactement comment ça va être en français. De toute façon, c'est le petit icône jaune ici, le premier des deux. C'est important de le faire parce que si là, je n'enregistre pas et que je quitte ma couche, eh bien après, elle est perdue la symbologie qu'on vient de mettre en place. Donc là, on va laisser l'UlcnAll et on va juste rajouter un petit symbot parce que même si moi, en voyant le point lire à côté, je vais tout de suite savoir qu'il s'agit de notre symbologie. Vous, vous n'allez peut-être pas vous en rappeler, ça va être embêtant. Donc, on rajoute ça. De cette façon, là, on va pouvoir quitter. On a terminé le travail qu'on avait à réaliser ici. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas enregistré, donc ça, ce n'est pas un très bon réflexe. Idéalement, c'est bien de toujours enregistrer notre travail. Donc là, on va le faire même si on a la fin et qu'on n'en a plus vraiment besoin. On va l'appeler LUD. On l'enregistre. À partir de là, il va nous manquer une seule chose, c'est de récupérer le modèle numérique de terrain qui est un raster, donc une sorte d'image avec des pixels où chaque pixel représente une valeur d'altitude. Celui-ci, dans votre base de données, vous l'aurez ici. Il a apparu comme par hasard, mais je vais vous montrer rapidement comment le récupérer. pour cela, il vous suffit d'aller sur Google et de marquer MNT 25 mètres hygiène. Vous allez de cette façon trouver la BD alti sur le jeu au service et en cliquant dessus, vous allez rejoindre la page qui devrait s'afficher dans quelques secondes. Pour ne pas spoiler ce qui va se passer ensuite parce que ça a l'air de quand même sérieusement laguer, vous allez tomber sur un lien FTP pour la Marne et pour télécharger un lien FTP, je vous conseille de suivre cette vidéo-là qui est télécharger les données libres de l'IGN ou comment dél un lien FTP sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez faire un contrôle F51 pour trouver directement la Marne et trouver le lien FTP que vous aurez besoin de rentrer notamment dans le logiciel FileZilla. C'est très bien expliqué ici. Évidemment, je ne vais pas vous en faire la démonstration parce que ça serait un peu long à télécharger et puis après, la suite des étapes ne va pas être très intéressante pour vous. Donc, on va simplement se contenter de... Moi, je vais directement vous mettre le modèle numérique de terrain dont vous aurez besoin dans le logiciel et sur lequel vous ferez les prochaines étapes. Donc, on se retrouve tout de suite devant le logiciel. Je ne vous montre pas comment faire pour ouvrir les fichiers TIF pour ensuite les fusionner. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Fusionner des fichiers raster jointifs rapidement sur QGIS qui vous expliquera comment faire et qui, à mon avis, est beaucoup plus rapide. Il y en a aussi une comment réaliser une mosaïque sur ArcGIS à partir d'un raster RGB. Elle est un petit peu plus technique. Elle fonctionnerait ici et c'est pour ça que je vous la conseille quand même. Mais très clairement, l'autre est beaucoup plus simple. Elle doit durer à peine deux minutes donc c'est mieux. Une fois qu'on a fait cette fusion avec différentes images, on est capable d'obtenir une image finalement qui est comme ça. Vous voyez c'est le fichier que vous aurez de base et par contre si on regarde ici notre raster on le voit au travers le fichier vecteur donc afin d'en extraire juste la zone qui va nous intéresser c'est-à-dire la zone qui correspond à l'UDE dans notre cas ici et bien on va venir utiliser le géoprocessing l'outil buffer qui est en fait l'outil zone tampon sur notre fichier de forme. Donc on va aller ici on va aller dans notre TD6 l'UDE et on va créer un fichier qui va s'appeler l'UDCN all je ne le vois pas s'il est ici on va rajouter 100 même pas 100 mètres on va mettre 80 mètres voilà ça sera bien assez save et donc là on va lui dire d'appliquer une zone tampon autour de nos polygones de 80 mètres et on va lui préciser qu'on veut dissoudre toutes les entités quand on met all ça veut dire qu'en fait toutes les entités qui vont être ce qui est marqué là toutes celles qui vont être superposées en fait elles vont constituer un seul polygone c'est avantageux ça va permettre dans notre cas précis ici puisqu'ils sont tous à moins de 80 mètres les uns des autres de tous les fusionner ensemble et de n'avoir qu'un seul polygone on fait ok et comme prévu nous n'avons qu'un seul polygone qui est complètement refermé donc l'avantage c'est que maintenant on va pouvoir aller dans le ArcToolsBox et rechercher l'outil de découpe de raster qui nous intéresse évidemment là ça va être un petit peu compliqué à trouver mais je vous le montre c'est simplement pour que vous connaissiez pour que vous connaissiez l'existence de ça là-dedans vous allez retrouver différents outils donc raster surface peut-être cut fill etc donc ça peut être des choses intéressantes notamment Hillshade qu'on va utiliser juste après mais tout de suite nous allons utiliser plutôt la barre de recherche là pour chercher l'outil extract by mask mais je vais extract by mask comme par hasard il apparaît c'est le dernier outil que j'ai utilisé donc évidemment qui va nous permettre d'extraire de notre image uniquement la zone qui nous intéresse c'est-à-dire celle de l'U2 donc on met le MNT25 on met le LUD avec le buffer de 80 mètres et on va aller mettre dans notre fichier LUD mnt LUD .tif c'est le format du fichier c'est important sinon ça ne fonctionnera pas on met OK et là magnifique notre fichier est apparu en double-cliquant ici vous pouvez refaire une nouvelle symbologie de cette façon vous avez les altitudes en blanc et les fonds de vallée en bleu donc on voit comme ça à vue d'oeil qu'on a une image avec le sommet de la montagne de Reims ici ici on est sur le Cran de Lut par exemple et on va dire le versant voire le fond de vallée le fond de vallée en réalité il est plutôt vers là mais en tout cas là on est vraiment dans le versant et là la pente est beaucoup plus douce donc on peut supprimer cette image là de toute façon on n'en aura plus besoin et on va juste utiliser l'outil Heal Shading qui était juste là mais on va faire de la même façon Heal Shade voilà et sachant que vous pourrez très bien le retrouver en mettant Ombrage parce que vous le logiciel est en français donc l'ombrage ça va permettre de faire finalement une petite texture sympa sur le modèle numérique de terrain donc on va choisir notre MNT on va mettre ombrage lul .tif toujours on va laisser le 315 et 45 qui est l'azimuth et l'altitude à laquelle ça va être réalisé puisque c'est vraiment ce qui est standard c'est ce qu'on retrouve sur les cartes topo et donc c'est une lisibilité assez simple on va mettre un facteur d'élévation de 3 même de 5 parce que ça permet d'avoir un contraste un petit peu plus fort comme ça ça ressemblera presque à une vraie montagne là vous voyez ça fait un petit peu bizarre parce que du coup c'est un peu comment vous dire c'est pas transparent mais si cette fois-ci on double clique sur cette couche qu'on vient de créer et qu'on met dans display donc vous ça va être dans dans apparence peut-être mais 50 ou même 70 et bien cette fois-ci vous voyez ça fait vraiment un ombrage par-dessus notre MNT et donc là on voit un peu cette forme de montagne qui apparaît donc ça je vous le dis c'est plus pour votre culture pour quand vous allez réaliser d'autres cartes dans d'autres contextes puisque ici on ne va pas se contenter de la vue plan on va aller faire une vue 3D pour ça ça va être la suite des étapes parce que là par exemple on pourrait très bien mettre ça comme ça et mettre en transparence par exemple 50 ah qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis 100 voilà et visualiser les choses comme ça avoir un petit peu la transparence je mets l'embrage devant peut-être mieux voilà et là il y a des gens pour observer qu'on a le plateau qui est plutôt boisé la côte qui est plutôt vignoble et ville voilà et plus dans la pente un peu plus douce des zones de terre arable mais ça ça se verra beaucoup mieux dans la prochaine représentation on pense bien à sauvegarder parce que je n'ai pas sauvegardé depuis le début donc ça ce n'est pas très très bien parce que si on oublie derrière on peut se faire avoir donc on va sauvegarder je vais l'appeler LUT comme il est déjà créé là et cette fois-ci donc c'est bien enregistré on ferme et on va changer de logiciel donc là nous allons aller sur Arxen qui est un logiciel qui permet la visualisation 3D de couches SIG notamment du modèle numérique de terrain mais aussi de nombreuses autres couches donc cette étape n'est pas particulièrement longue mais pour obtenir un résultat probant ça peut prendre quand même beaucoup de temps on va l'ouvrir parce qu'il a dû s'ouvrir sur l'autre page exactement voilà donc on va aller chercher notre fichier qui va s'appeler on avait celui-ci vous voyez on le voit en 3D maintenant et on va juste aller récupérer le MNT qui est juste MNT LUD voilà ce sont les deux seules couches dont on a besoin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer une symbologie à notre couche on va aller dans la symbologie on va venir apporter la symbologie qui se trouve dans notre fichier ok ok elle est apparue on fait ok magnifique évidemment là c'est plat c'est pas super donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va venir déjà décocher ça et aller dans élévation de base et on va faire flotter notre MNT enfin notre notre fichier de forme sur le MNT c'est-à-dire qui va prendre les valeurs d'altitude du MNT on peut tout laisser par défaut on va voir ce que ça donne comme vous le voyez là c'est quand même pas très impressionnant en termes de topographie parce que là à l'échelle verticale on est à peu près à 6 km de long et 2 km de large pour un tout petit aller à 160 mètres de dénivelé donc c'est très très faible c'est difficile à observer donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va venir augmenter l'exagération verticale par exemple on va la mettre à 5 de cette façon on va directement passer en haute montagne au lieu d'être à la montagne de race puisque c'est comme si le dénivelé était 5 fois supérieur c'est surtout pour l'illustration donc on va laisser ça comme ça on n'a pas besoin d'afficher ça et à partir de là on peut un tout petit peu jouer sur certains paramètres comme l'ombrage en faisant soit en ajoutant le fichier d'ombrage de tout à l'heure mais ça je vous laisse découvrir par vous-même mais plus simplement en allant dans scène propriété dans la propriété de la scène en allant dans illumination et de cette façon vous pouvez jouer sur la position verticale du soleil donc plus vous êtes à l'aplomb moins il y aura d'ombre donc on peut se mettre par exemple à 28 degrés on peut augmenter un peu le contraste et on peut aussi déplacer l'azimuth ce qui permet selon ce qu'on souhaite observer le mettre davantage ou pas en évidence par exemple nous on va prendre comme ça puisque en se mettant dans cette position là on va être capable d'avoir une vue qui nous convient c'est un tout petit peu ambitieux de cette façon n'est pas mal voilà donc cette vue là on peut l'exporter pour le mettre sur notre logiciel donc on peut faire export scène 2D bureau enfin pas bureau du coup votre base de données on peut créer un petit fichier par exemple mise en page 2 parce que la mise en page 1 existe et dedans on va venir exporter le profil on va l'appeler 1 vous allez voir il y a une bonne raison pour laquelle j'exporte d'abord un profil 1 c'est parce qu'après je vais faire apparaître le relief sur le côté mais il va y avoir un problème vous voyez il suffit d'aller dans extrusion de cocher cette chose là de mettre 90 mètres parce qu'on sait qu'on est entre 94 mètres et 227 mètres donc 90 mètres ça fait qu'on sera à peu près au niveau de base ici et on va choisir la dernière des options qui permet de se placer en fait à 90 mètres au point là et de répartir de cette façon on va avoir un beau bloc diagramme mais vous voyez ça dégrade un petit peu sur le dessus la qualité de ce qui est observé en plus on se retrouve avec tout autour la couleur de la couche de contour qui se retrouve projetée sur la rainure vous avez deux solutions pour éviter ça celle que j'ai utilisée dans l'image que je vous montrais au début c'était de mettre un petit tampon de 20 mètres sur cette couche là et d'utiliser ce tampon pour finalement avoir une cellule autour qui va faire le contour soit vous faites la deuxième méthode qui consiste à enlever la symbologie à mettre par exemple en gris de cette façon vous exportez de nouveau la scène profil 2 vous exportez une fois que c'est exporté vous pouvez aller dans le logiciel de montage d'image de votre choix moi je vais utiliser Photoshop mais vous pouvez faire la même chose avec Gimp vous allez récupérer donc votre première image puis votre seconde elle est encore en train d'exporter on place la première je vous amène ça ici donc vous allez activer le plan de travail et de cette façon vous pouvez utiliser ici l'outil de baguette magique qui vous permettra de détourer votre cadre là on peut on peut juste conserver ça dans un coin on va aller récupérer notre deuxième bloc qui est ici qui constitue le deuxième profil vous voyez c'est un objet dynamique donc on va faire un clic droit dessus et on va mettre on va le spammer jusqu'à ce qu'il nous l'ouvre dans un autre fichier voilà ici celui-là on peut le supprimer on va ici on le décoche pour que ça devienne un calque on vient récupérer notre baguette magique on supprime de cette façon on vient copier cette image là CTRL-C on revient ici on ajoute un calque qu'on met en dessous on clique bien dessus et CTRL-V de cette façon ça se colle quasiment automatiquement au bon endroit mais on peut quand même venir l'ajuster de façon à avoir un résultat un petit peu mieux fini donc là on est sur le calque 1 on va faire un petit peu voilà on en est parfaitement aligné sauf que on a certaines choses qui apparaissent qui ne devraient pas comme en fait le seul c'est cet endroit-là et cet endroit-là on va donc aller sur le calque 0 venir avec notre baguette magique récupérer cette couleur-là voilà et non ça ne correspond pas d'accord très bien et ça c'est tout bon et voilà on peut aussi à la limite venir retirer tout ce qui est en blanc vous êtes très très déterminé moi je ne vais clairement pas l'être donc je vais juste le laisser on aurait pu mettre le fond de la carte en gris comme ça les chemins ici n'auraient pas été blanc ils auraient été gris ça un peu tard maintenant et donc de cette manière eh bien on a créé notre bloc diagramme et on peut rajouter les différentes légendes qui permettront la réalisation de ce qu'on a vu au début UTD c'est-à-dire de cette mise en page-là juste une petite précision tout à l'heure je me suis peut-être mal exprimé comment est-ce que j'ai créé le contour ici j'ai fait un buffer de 30 mètres sur mon fichier qui s'appelle l'UtCN All j'ai fait un buffer de 30 mètres ensuite j'ai fait j'ai utilisé l'outil union entre mon buffer entre ma zone tampon et cette couche-là ensuite j'ai supprimé non ensuite j'ai juste renommé le polygone qui était sorti en contour pour le noter inconnu non contour normalement vous voyez j'ai oublié de l'afficher donc ça c'est un peu dommage pour le renommer contour et le faire afficher en gris de cette façon ça me permettait au lieu de faire le montage comme je vous l'ai montré d'avoir une couche qui fait tout le tour et qui descend jusqu'en bas mais finalement c'est pas tellement un gain de temps je veux dire ça revient à peu près au même c'est juste que moi je préfère comme ça mais c'est comme vous le voulez voilà donc j'attends maintenant vos blocs diagrammes et bon courage j'attends